Bonjour ! Ça va bien ? Oui. Petit déjeuner ? Compote ! Compote à la fête ! Bonjour ! Ça va bien ? Oui. Bien dormi ? Oui. Bonjour ! Et bonjour ! Ça continue ça ? Ça continue. On a la fermeture. Ça c'est la mouise. Parambib ! Qui saute et je dois t'avouer que c'est très, 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 très énervant de bon matin, le soir, elle saute tout le temps. Petit café ou jus de fruits ? Petit café. Voilà ! Ça démarre bien. 10 volts la batterie. On va passer sur celle-là. La nouvelle petite All Power. On branche le frigo. Ici. Voilà. Frigo en marche. 32 watts. Et bon, batterie chargée à fond. Ça démarre. T'a la fête. Fous-tu trader ? De la fête ! Frigo en marche. Il est au moins, et les ..." Arah ! Il est devant ! Il est à l'air ! Il est à l'a. Il est à l'air ! Il est à l'air ! et bonjour nouvelle semaine nouvelle vidéo nouvelle ambiance bon cette semaine on va faire des tests préparation pour le grand voyage et on a une nouveauté on n'y a pas pensé avant il n'y a pas beaucoup de personnes j'ai l'impression qu'ils utilisent non il ya personne qui le fait on n'a pas vu beaucoup sur les réseaux le faire on va on va tester tout ça ce week-end on t'en dira plus quand on va l'utiliser un peu plus tard en attendant aujourd'hui c'est grosse randonnée et gorge de trévent de retour en france on retrouve notre région favorite et on arrive encore à découvrir le superbe coin qu'on ne connaissait pas cette fois c'est les gorges de très bien arrivé on va préparer les affaires pour le pique-nique préparer nos sacs à dos par la marché oui oui tout le monde est prêt oui tu vas dire un randonneur quoi il va aller c'est parti pour la montée on fait ça en mode trail et tu sais pourquoi on court comme ça on se rapproche de l'apéro nous sommes à l'abri du château de trévent il ya de quoi faire la cuisine tu vois avec on voit des gens qui nous suivent boubouche craft c'est rigolo ça et ben nous aussi on est passé par là on est bon on va passer en pleine digestion on remplit encore la gourde on en profite un point de on profite de cette piscine naturelle pour remplir notre nouvelle gourde filtrante elle est bonne est très bonne et l'avantage c'est qu'elle est fraîche quand même c'est reparti au revoir les chevaux au revoir le loup s'arrête plus c'est le moment au punaise si on n'a pas le choix tout va bien c'est plus large qu'une poutre c'est le moment où ça fait anglais en plus les gorges de trévent façonné par le tourant de l'estoublas qui a sculpté dans les roches calcaires du jurassique un étroit canyon haut de 200 mètres les gorges sont classées en réserve biologique car très diversifiée grâce à son climat entre méditerranée et préalpin c'est plus rustique c'est plus rustique celui-là il est plus rustique allez on boit l'eau et on refait le plein elle est bonne ? oui tu as trouvé quoi toi ? un courrier c'est le moment de remplir la Oco là elle est froide encore de l'eau fraîche et toujours pleine d'eau parce que du coup on n'a pas besoin de transporter 15 litres d'eau étant donné qu'on est quatre c'est quand même pas le plus pratique donc là c'est parfait de l'eau à volonté elle est comment ? fraîche et bonne fraîche c'est vrai que du coup elle est fraîche ça c'est cool ça comment ça se passe là ? on entame la descente casse-jambe et qui c'est qui s'invite ? la pluie ! ça va peut-être glisser en plus il y a encore une autre rivière c'est joli là on fait le goûter là poulettes ? ouais peut-être même qu'on va se baigner et hop ! ils ont fait leur plouf dans de l'eau à 14 degrés à peu près et bien c'est froid ouais en tout cas le coin il est méga 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 beau tu es arrivé ? oui ça y est balade finie après ça fait 12 km le dénivelé c'est pas clair son téléphone il dit 700 le mien il dit 1000 qu'on dira 1000 et là on va essayer de trouver une piste pour trouver un bivouac je sais pas si tu vois mais c'est le vide hein ! ça glisse ça glisse oh là là ça gesticule on est en train d'essayer de voir quel spot on va choisir pour la nuit la patronne elle trouve pas ça terrible là je voulais aller à mon spot habituel tu sais c'est la petite vieille qui se garde toujours à la même place à Leclerc et là il veut me faire changer de spot histoire que vous ayez des images un peu différentes franchement n'hésite pas à nous dire en commentaire si toi tu t'en fous qu'on soit dans le même spot en vrai c'est un spot il est juste là en plus tu vas vouloir qu'en aille au bout du bout après c'est un peu plus plat c'est ça encore plus compliqué là on dit berck là toi qui sors dans le nord de pas de calais eux ils disent berck là un deux trois jus et une bière de messe qu'on nous a offert à valoir et ben on la boit maintenant ceux qui nous l'ont offert nous dira si c'est le bon endroit moi je crois qu'on est bien là pour la boire et merci mes jolis chapeaux oui c'est quoi ? oh mais c'est la même chose que ça je suis tout pive c'est coloré hein tchine 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 oh papa papa la bière wow oh putain allez bien votre bière mes mousses bon et c'est quoi l'objet de cette vidéo du coup ? on avait une problématique c'était le gaz pour le grand voyage ouais le gaz c'est un vrai problème le gaz pour le grand voyage oui c'est un problème parce que ben il faut avoir tous les embouts t'es pas sûr d'en trouver même en Europe hein c'est pas forcément simple hein en Espagne on avait déjà eu des problèmes pour trouver la bonne taille dès que t'es en altitude ça marche moins bien dès qu'il fait froid ça marche moins bien dès qu'il y a du vent ça marche pas ça marche moins bien l'alternative c'était le chauffage au enfin le chauffage les plaques au gasoil mais ça pue ouais voilà ça pue pareil tu vois ça pue ça pue tu mets du gasoil partout un autre problème du gaz aussi c'est la sécurité parce que souvent ça sentait un peu le gaz dans la voiture à chaque fois on coupait tout chaque fois qu'on voulait allumer les plaques c'était quand même assez compliqué ben pour moi c'était compliqué parce que vu que c'est un peu en hauteur un peu loin faut aller brancher le tuyau à la main le serrer pour le desserrer s'il fait froid ça fait mal aux mains donc du coup on s'est dit mais pourquoi on utiliserait pas une plaque électrique voilà parce que effectivement tous les gens qu'on suit ou les gens qu'on rencontre ils ont du gaz ou de l'essence mais ils ont pas du tout on a vu personne avec de l'électricité du coup là on a pris des plaques induction pour être plus précis induction alors si on a vu alternative pink qui ont une chaîne youtube avec qui on a discuté justement pour leurs plaques et eux ça se passe très très bien donc les plaques électriques donc on a pris des plaques à induction je pourrais pas vraiment te dire la marque en vrai on a pris la taille qui correspondait à notre évier la seule qui rentre dans l'évier il y en a pas d'autre donc elle est ronde c'est la seule qui rentre elle était pas très très chère donc au final ça coûtait le prix d'une bouteille de gaz au final ça reste économique il fallait qu'on change la bouteille de gaz de toute façon donc donc on s'est dit on teste ensuite vu qu'on a la all power et qu'on a pas eu de problème on l'utilise du coup depuis cet été et on a décidé de la prendre pour le grand voyage on s'est dit on va faire des tests ce week-end donc ce soir on fait des pâtes c'est très simple voilà on s'est dit quel est le meilleur plat pour faire un test pour tester ça qui risque d'arriver parce qu'on fait souvent des jolis trucs et tout ça mais en vrai on mange souvent des trucs normaux aussi et les pâtes et ben c'est un truc qui demande pas mal d'énergie il faut faire bouillir de l'eau ça cuit 10 minutes et si le test des pâtes passe tout passe donc on va tester tout ça ce soir et en attendant ben il y a ma bière qui mousse encore quand même et la bière là elle est là oh on l'aimait sain vous êtes gentils hein mais ça mousse hein bon et alors on la plaque on sort l'angère attends attends elle est pas dans la cuisine là ? pour le moment elle est pas dans la cuisine parce que comment te dire que ah on peut tricher quand même ça va on sait pas encore comment on va l'accrocher et où on va la mettre mais en tout cas elle rentre dans l'isier elle ira à la place de ça normalement comment c'est le problème d'après notre superbe plaque ta 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 on l'a testé voir si avec notre cocoque ça chauffait bien ouais parce que les plaques induction ben y'a pas tout qui marche par contre on a oublié de tester notre poêle ça marche avec ça et c'est l'indispensable parce que quand même ça envoie du watt celle là elle fait 2000 watts celui là il fournit 2000 watts et donc la poêle test la décathlon classique moi j'y crois un peu quand même on branche ça en tout cas n'hésite pas à nous dire dans la barre de commentaires ce que tu utilises est-ce que toi tu utilises de l'électrique parce que c'est vrai que on en connaît pas beaucoup on connaît un couple qu'on suit mais autrement c'est tout quoi on fait des pâtes mais quand même on va cuisiner un petit peu quand même hein tu m'as fait peur hein faut pas déconner parce qu'on a les pâtes on a le beurre mais on a aussi un peu d'ail un peu d'oignon un peu de boursin et des trucs on va faire une sauce rapide rapide, pratique mais on va se régaler la coupe de l'oignon c'est un peu long la bière est finie partage une bière allez on est sur un autre cadeau Duvel bière belge ça doit être des belges qui nous ont donné ça mais celle là on sait qu'elle est bonne aussi l'autre était très bonne hein et ben merci aux belges qui nous ont offert celle là ouais merci à tous ceux on a bu d'autres trucs en attendant un peu quand même et manger d'autres trucs donc on vous remercie quand même c'était franchement super gentil merci on allume le 220 on allume la plaque on fonctionne programme 6 ça marche avec la plaque décathlon parce que quand on met rien dessus il met erreur plaque décathlon ça marche ça c'est cool c'est déjà chaud et là ça fait à peu près 30 secondes même pas ça consomme 1300W on va le baisser un peu ça va vite hein ça va très 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 vite programme 3 on est à 1000W on a démarré à 92% on va voir combien on est à la fin bon bon déjà c'est quand même ça va extra vite hein 1000 fois plus rapide que le gaz donc ça c'est pas con s'il y a du vent ça marche on a aucun partenariat avec la plaque électrique je tiens à le tir par contre all power tu peux retrouver tout dans le descriptif de la vidéo notre code promo MTT et avec ça ça permet de faire ça le café comme tu le sais bien le sèche cheveux mais là on teste ça et ça ça peut être vraiment indispensable allez hop l'oignon caramélisé bien ça a pris un peu moins de 10% de batterie quand même hein ça prend un peu de la batterie ouais les oignons c'est quand même pas ce qu'il y a de plus rapide au final à cuire par amas c'est vrai premier petit inconvénient ça glisse voilà ça glisse bah après on est un peu penchés bon là si je la touche pas elle glisse pas hein bon bref c'est un peu le petit inconvénient mais bon franchement premier inconvénient trouvé voilà ouais ça c'est bon ça c'est bon donc la sauce 12% de batterie maintenant on va faire bouillir de l'eau et bouillir de l'eau ça demande un peu des watts quand même pour bouillir de l'eau on a fait un test à la maison avec le gaz ça prend 12 minutes dans cette cocotte on va voir combien de temps ça prend là maintenant et maintenant de l'eau donc l'eau a couvert on chauffe et là on va mettre à fond il a annoncé 2000 watts la plaque tu vois ils trichent toujours un peu sur leur truc électroménager 1920 watts allez on va voir combien de temps ça prend en parallèle on va recharger les batteries de gopro et les téléphones parce qu'il y a plus de batterie donc là je viens de remarquer on va voir maintenant que à fond de 000 watts ou ça commence à chauffer là ou ça boue oh 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 punaise eh bien on basse ça on le met à deux. Alors on a pris des pâtes 9 à 10 minutes. 9 minutes, on ne triche pas quoi. On n'a pas pris des pâtes à 3 minutes. Là, on a vraiment choisi les pâtes parce que tout le monde fait des pâtes, tout le monde fait bouillir de l'eau. Et que ça reste quand même un plat, voilà, si tu fais une petite sauce et tout, une petite bolognaise, une petite carbonara, etc. C'est assez classique. Mais après, si tu fais une omelette, tu te fais curing steak, voilà, c'est fait en 5 minutes. C'est hyper rapide. Les pâtes, ça reste un plat qui demande beaucoup d'énergie, en vrai. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi, vraiment pour faire un test. Un vrai test. Un vrai truc, quoi. Bon, c'était les pâtes. Moi, j'avais une autre idée, mais je voulais faire une dobe. Mais à l'heure où on est arrivés et compagnie, ça aurait été un peu la misère. Oui, parce qu'il faut se dire aussi qu'on a fait rando, on a marché pendant 6 heures, donc... Mais on testera la dobe avec la plaque et la batterie. Si on arrive à faire une dobe avec la batterie, franchement, cette batterie, c'est fort. C'est pas sûr quand même, parce que la dobe, il faut que ça cuise au moins 3 heures, quand même. Et 3 heures, c'est long. Après, on a encore un moyen de tricher, là, pour mettre de l'eau chaude dedans. On a fait un système qui fait de l'eau chaude avec le moteur. Donc, plutôt que de mettre de l'eau froide dedans, si on fait tourner le moteur, l'eau, elle sort à 80 degrés. Ça peut bouillir en 2 minutes, à mon avis. Et là, on économise encore pas mal d'énergie. On va finir écolo avec ce truc, quoi. Voiture électrique. On a plein de batteries, là-dedans. Bon, là, ça fait 3 minutes. Eh bien, en 3 minutes, on aurait consommé 32% de la batterie. Donc, tu fais des pâtes 3 minutes avec une sauce aux oignons et compagnie. Tu utilises juste 30% de la batterie, en partant d'eau froide. La petite touche finale. Le saumon. Bon, et les pâtes, tu nous les goûtes ou tu le fais à la couleur ? Toi, t'es italienne, non ? Eh, c'est pas mal. Elles sont bonnes. Donc, il nous reste 49% de batterie, sans tricher, avec des pâtes 9 minutes, voire un peu plus, parce qu'elles n'étaient pas cuites à 9 minutes, en vrai. Et on a peut-être mis la plaque un peu trop, pas assez fort. Et 49%, ça veut dire qu'on a utilisé 42% de la batterie pour faire des pâtes. Donc, quand même, on en a pas mal utilisé. Mais, on a fait des pâtes 9 minutes, ça fait un moment qu'on cuisine, quoi. Avec la sauce et tout ça, il y a aussi les batteries qui chargent. En général, on prend des pâtes 3 minutes quand on part en bivouac. C'est pas bon, mais c'est plus rapide. Ouais, c'est plus rapide. Donc, si tu fais des pâtes 3 minutes en faisant chauffer l'eau avec le moteur, en 5 minutes, c'est prêt. Et si tu ouvres une boîte de bolo, c'est pas notre truc. Ça peut nous arriver d'ouvrir des boîtes de daub maison. Et là, ça prend pas de temps. Non, moi, je suis franchement... Franchement, c'est pas mal. Il nous reste 49%. On a fait deux cafés ce matin, on a rechargé les téléphones, on recharge les batteries auxiliaires, les batteries de la GoPro sur une journée. C'est correct. C'est pas mal du tout. On va voir demain, on la recharge et on va voir si on arrive à la recharger assez. Et sinon, on mangera des salades. Ça glisse, on a dit. Ouais, il faut la tenir en fait. Donc, danger. Le saumon. Le saumon. On ferme et on passe à table. Comme ça, on le mange cru, le saumon. Petite touche de parmesan. Et ça va être très très bon. Allez, à table ! Et en vrai, j'étais en train de me demander. Qu'est-ce qu'ils consomment plus que le plat de pâtes en bivouac ? Je sais pas trop, parce que là, avec sauce. En vrai, il faut faire bouillir de l'eau, faire cuire les pâtes. Parce que là, on a fait la sauce. Si t'as une idée de ce qu'ils consomment plus, mets-le nous en commentaire. On le fera. Plat de pâtes, on va se régaler. Bon app' ? Bon app' ! Bon app' ! On t'abandonne ici, là. Sexy ! Bonjour ! Oula ! Ça va ? Oui ! T'es dormi ? Ouais ! Tu es prête ? Oui, Capitaine ! Tiens-moi les mains. Et bonjour ! Et bonjour ! Ça va ? Alors, je suis courbaturée, je comprends pas pourquoi. J'ai pas dormi de la nuit, insomnie. Moi, j'ai dormi 12h. J'ai eu chaud. Ouais, le petit caisse brouillé. Et voilà ! On a utilisé 2% de la batterie pour le brouiller. Allez, on va changer de spot. On range tout. On passe du panneau solaire à la lumière de cigare pour recharger la Hallpower. Et comme ça, on va pouvoir se faire un bon petit repas pour midi. Ouais ! Un petit poids à midi ! Oh, punaise, punaise, punaise ! Mais ce serait-ce qu'il y a le vide à côté ! Encore un spot qu'on connaît et on va être très bien pour se poser un peu, manger à midi. Pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est calé comme spot ici. Petite bière ! Et bière ! Le galibier ! Encore un cadeau de valoir, ça ! Merci ! Du coup, au menu de midi, c'est quoi ? Alors, un classique, on va faire des fagitas. En fait, je vais te mettre dudom выпуск. Il faut un peu, un nom. Si, je vais te mettre de vidéo ! D'ailleurs, comment c'est où tu vas ! Il fait 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 ! Ça va méga, méga vite. Tu viens de la rallumer, ça chauffe d'une heure. Ça chauffe, c'est pratiquement instantané. C'est moins fort. On va même mettre à 3, parce qu'en fait, ça chauffe. Ça chauffe fort. Bon, on l'a fait tourner au minimum, du coup, parce que là, en 2 secondes, on a tout tramé. Au minimum, c'est mieux quand même. Ouais, au minimum, c'est mieux. Sinon, ça chauffe. Ça fonctionne beaucoup moins, on passe de 6 à 1. Je crois que c'est 300 watts au minimum, la plaque. Allez, à table. À table. Et on va utiliser moins de 10% de la batterie pour faire tout ça. C'est bon ? Ouais. Mon maman était super bien quand même. Allez, c'est reparti. Bon, on arrive sur la fin du périple. L'objectif, c'était de tester la plaque électrique. Je pense qu'on peut dire que c'est validé, parce qu'on a encore croisé. On a croisé des petits jeunes avec qui on a discuté. Ben, eux, ils ont galéré avec le vent, avec le gaz. Il y avait du vent. Ils avaient oublié le paravent pour protéger. Et voilà. Et c'est vrai qu'avec l'électricité, pas de problème de vent. Tu ne te brûles pas parce que la plaque, elle n'est pas vraiment, elle n'est pas chaude. Gain de place parce qu'au final, le gain de place parce que tu enlèves cette grosse bonbonne de gaz qui prend quand même énormément de place. Et au final, tu remplaces par ta petite plaque électrique. Et ça t'enlève les problèmes de sécurité du haut gaz. Ça t'enlève les problèmes à la température aussi. Quand il fait vraiment froid, que le gaz y gèle, là, tu n'as pas ce problème-là. Au final, je pense que l'électrique, ça regroupe quand même pas mal d'avantages. Il faut un bon système électrique quand même avec une bonne grosse batterie. Nous, on a la grosse batterie All Power qui fait bien le job. Ça implique quand même de faire attention à tout ça, à recharger la batterie plus souvent. À sortir les panneaux solaires plus souvent. À la recharger sur allume-cigare plus souvent parce que forcément, ça consomme bien. Mais là, en gros, sur tout le week-end, on a utilisé en gros 50% de la batterie. Et là, on est en train de la recharger. On va rouler une heure et demie et on verra quand on va arriver à combien on a réussi à remonter sur la batterie. Et on te dit ça à la fin, fin, fin. N'hésite pas à nous dire si toi, tu es en électrique, s'il y a des abonnés qui sont en électrique. N'hésitez pas à nous le dire dans la barre de commentaires pour nous dire ce que vous pensez. Les problèmes que vous avez en réel, parce que nous, on n'a utilisé qu'un week-end quand même. On n'a utilisé qu'un week-end, mais on est content. On va partir un an avec ce système. On va partir un an avec ce système. Donc, si vous avez des emmerdes, dites-le nous. On veut bien le savoir avant. On va quand même partir avec un petit truc de randonneur, une petite bouteille de gaz et un petit truc en secours. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'aidera dans ton aménagement de ton 4x4, de ton van, de ta voiture, de ta bicyclette, etc. En tout cas, nous, on s'est bien amusé ce week-end. On a fait une super rando. C'était vraiment très, très chouette, très, très beau. On a pu tester notre système électrique qui est validé. N'hésite pas, si tu veux nous soutenir, il suffit de regarder notre vidéo, de mettre un petit pouce, un petit commentaire. Ça, ça nous aide énormément. N'hésite pas à regarder si, dans le descriptif de la vidéo, on a toujours nos codes promos sur la All Power. On a aussi la Gourde Co, qu'on t'a fait découvrir dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, on a des codes promos. Nous, ça nous aide aussi pour le Grand Voyage. Si vous achetez une batterie ou une gourde ou une frontale ou quoi qu'il y a dans la description, des liens affiliés, en fait, nous, on touche une petite partie et ça nous aide pour financer le Grand Voyage, en gros. Donc, ça vous aide parce que c'est un petit peu moins cher. Et nous, ça nous aide parce qu'on touche une petite partie. Voilà, donc tout le monde est gagnant-gagnant. Et on se retrouve pour une nouvelle petite aventure la semaine prochaine. Ciao ! Bye, bye ! Et voilà, pour finir, on a fait une heure et demie de route, presque une heure et demie, une heure quarante-cinq. La batterie va recharger 72%. Donc, en gros, on est presque revenu au point de départ. Royal. Validé.